Et donc c'est parti pour un peu d'histoire. La constitution des Etats-Unis a été rédigée en 1786 et adoptée un an plus tard par la convention constitutionnelle de Philadelphie. Ce texte définit l'organisation des autorités des Etats-Unis et précise les règles de fonctionnement de l'Etat dans ses divers articles. En outre, certains présidents ont apporté, pendant leur mandat, des modifications à divers articles portant le nom d'amendement. La société possède l'unique exemplaire connu de ce document. La proclamation d'affranchissement est un texte émanant du très charismatique président Abraham Lincoln et datant de 1862. Cet ordre exécutif marqua la fin de l'esclavage aux Etats-Unis. Bien que promulgué pendant la guerre de sécession, il ouvrit la voie au 13ème amendement de la constitution qui aborde définitivement l'esclavage. Discours de Gettysburg La société de préservation de la capitale est fière de posséder un exemplaire de l'un des plus marquants discours de l'histoire des Etats-Unis. Ce discours, prononcé par le très intelligent Abraham Lincoln le jeudi 19 novembre 1863, posa les bases de ce qui allait devenir la démocratie aux Etats-Unis et institua les fondements d'un pays gouverné par le peuple, pour le peuple. C'est beau. La doctrine Monroe La doctrine Monroe fut proposée en 1823 par le médiocre président James Monroe. Ce texte conseille aux puissances européennes de l'époque de ne pas intervenir dans les affaires de l'hémisphère occidental et déclare intolérable la colonisation et les gouvernements fantoches. Déclaration de guerre des Etats-Unis à l'Allemagne Notre collection comprend un exemplaire de la déclaration de guerre à l'Allemagne prononcée durant la Seconde Guerre mondiale, le 11 décembre 1941, par le gouvernement dirigé par le président Franklin D. Roosevelt. Si ce document n'a pas la portée d'autres chefs-d'oeuvre telles que la proclamation d'affranchissement, elle rappelle néanmoins au monde que les Etats-Unis sont une puissance dont il convient de ne pas se moquer. Déclaration de guerre des Etats-Unis à la Chine S'il demeure des incertitudes au sujet de la date de déclaration de guerre à la Chine, certains parlent de 2066, lors de l'invasion de l'Alaska, d'autres de 2067, année de déploiement des premières armures assistées destinées à contrer les forces chinoises. C'est en tout cas le dernier document d'importance émis par les autorités américaines avant la chute des bombes. Si cette déclaration avait été prononcée par un président plus fort et plus déterminé, par exemple Abraham Lincoln, qui sait la tournure qui aurait pu prendre les événements ? Très bien, très bien, très bien, écoutez, c'est très très intéressant tout ça. Alors, tout ça comme document d'oeil, ils ne sont pas affichés, ah s'ils doivent être là je pense. On ne peut pas dire, c'est moche. Ok, 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 c'est bon. On peut l'appliquer, c'est gratuit. Dis donc Abraham. Putain, on verra ça plus tard, peut-être de l'espionnage. bon très bien alors ceci 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 plusieurs options s'offrent c'est tellement grand puis c'est comme tous les tous les navires et notamment les portavions et les sous-marins c'est que tous les couloirs se ressemblent vous êtes qui vous avez du psycho j'ai besoin d'un fixe mais je suis fauché je tiens le magasin d'eau et j'ai même pas de quoi en acheter quoi on devrait pas prendre de ce truc ça va me tuer c'est ce que cindy dit aussi mais j'en veux il m'en faut vraiment cherche à connaître l'histoire de rivette city des infos là dessus l'histoire je suis débile et l'histoire elle n'a pas d'histoire mais la question à camille pour la meilleure des idées où je file poli moi je t'ai quand même pas passé par ici donc je t'ai fermé mais bon je cherche des fauteurs de trouble il y en a eu dans le coin cet endroit aurait besoin d'un peu plus de personnel tout tombe en ruine et je suis le seul réparé ouais j'ai fait le tour donc qu'est ce qu'il me reste pas inquiète en fait en rapport ici il faut que je vole l'indépendance ok cherchez pas bon ça c'est le prochain cinq piles à fission un conducteur et une clé anglaise c'est plus pour quoi ce c'est pour aider un gars ok qui carton d'une petite ici ok je pense que c'est un peu mort c'est peut-être un logement brian x ça tente là c'est d'autres trucs ok à voler l'indépendance rentrer il existe d'aller à l'avant du trou et pinkerton salut toi je t'ai pas monté en haut encore monté là par contre je suis pas venu ici je suis pas venu ici on va l'air d'être le coin des gardes il y en a une qui me range c'est vraiment un porte avion du coup c'est vraiment un porte avion du coup on peut sauter moi on peut pas ça serait trop classe peut-être en descendant alors les différentes portes c'est même s'il y emmène peut-être pas c'est même s'il y emmène peut-être pas il y a une sacrée vue quand même je peux encore monter soldat il y a une urgence sur le pont d'envol soldat il y a une urgence sur le pont d'envol soldat il y a une urgence sur le pont d'envol ok ça marche ok ça marche il est marrant le robot en tout cas moi il me fait bien rien tout à fait est-ce que je peux le désactiver une chance totale est-ce que l'on peut y faire ici journal de sécurité de nouveau signalement de bruit et maintenant de fin le jeu à la proue dès qu'on l'élimine à ni il s'en créé un autre j'aimerais que tout le monde cesse d'en faire un plat la balustrade du pont d'envol est encore cassé le problème a été signalé brock ses bras gaillés avec ce soeur si ça se reproduit je vire soeur du navire j'ai surpris james au grave en train de voler de la nourriture au garis gaillet tami a payé l'amende mais elle m'a bien cassé les oreilles à mon avis il y a un truc à faire à l'avant du navire mais où cela va-t-il s'arrêter ça fait plaisir je suis en service dépêchez vous le chef arknest rencontre le docteur lee et banone pour discuter des questions de sécurité c'est un lundi matin gâché si vous voulez mon avis il devrait laisser le chef arknest prendre les décisions ok je me casse le changement de voie pour lui et un petit bug de voie quand même on a une belle vue c'est un beau spot pourquoi il faut aller la peau du navire j'ai une belle journée de plus dans l'armée les commentaires des pnj comme ça ils me font délirer un petit bug de voie un petit bug de voie un petit bug de voie accès aux avions ici c'est à dire que ouais ici je pourrais aussi du coup avoir accès à Pinkerton qui selon les rumeurs se trouvera à l'avant du moment il y en a qui joue au basket ici oh basket au baseball ouais il y a encore la lune ça on met une hausse ici là je suis un petit curieux là c'est le pont par lequel on arrive très bien il y a des caches ici comment ça il y a des caches qui est ce qui cache des choses c'est pas bien c'est pas bien ça fait un seul bruit quand même on a leur bateau on dirait qu'il se qui va exploser donc ici il n'y a rien d'autre ok il y a garde si on peut pas passer il y a des caches qui ont explosé par là le temps c'est à son bruit c'est un drôle de bruit le plancher quand même bref continuons non qu'est ce qu'il y a une possibilité d'aller c'est pas rassurant quand même je pense que j'ai trouvé un trou qui me revu comme ça j'ai pas l'impression il faudrait que je ressorte du bâteau il faudrait que je ressorte du bâteau C'est pas rassurant quand même Ok ce serait d'aller par là Bon très bien Bah écoutez on va se lancer déjà à aller chercher la déclaration de l'indépendance Ramener les piles On va aller voir le gamin aussi pour lui dire que c'est bon Du coup je peux peut-être m'écouter les portes Est-ce que je peux aller à Grittich ? Et bien sûr je peux aller à Grittich parfait Bah je fais Grittich Megaton pour récupérer les pièces Et après je pars en mode exploration Ça se défend Bienvenu là le Bob ? Je suis reparlé Je suis vraiment en centre et pas là C'est parti où le gosse ? Ah c'est fun ça elle est plus la guette Ah si elle J'ai trouvé un logement pour Ryan Il est parti chez sa Ah oui c'est vrai qu'il est parti chez son père Il est enterré je sais plus quoi J'espère que vous m'avez trouvé un endroit pour vivre Oh l'autre tranquille quoi Bien sûr Brian Vera dit qu'elle allait être hébergée Merde Vous l'avez vraiment trouvé ? Je n'arrive pas à croire à tout ce que vous avez fait pour moi La plupart des gens auraient continué leur chemin en me voyant arriver en hurlant Non mais t'aurais buté Je vais prendre mes affaires et aller tout de suite là-bas Venez me voir un de ces jours Mais lol Je vais prendre mes affaires Je vais traverser les Je vais traverser les terres désolé tout seul Bref Je pensais que j'allais l'escorter Donc ça c'est good Échouer Trouver 5 piles à fission Un conducteur Ah non c'est pour les mecs qui sont au bord de tout vent Ouais donc non on va pas aller aller tout de suite On va aller voler l'indépendance Vous avez vu que c'était vous ? Vous avez un des normans ? Ou oui ? Les archives nationales Ou elle est où vous avez l'histoire quoi ? Oh putain Vous avez sûrement perdu votre chemin C'est qui c'est quoi ? Encore un humain qui a envie de mourir Bienvenue au mall touristes Euuuh mais d'où est-ce que vous sortez quoi ? Ravie de vous rencontrer moi aussi Je suis la sentinelle d'Underworld La ville de Ghoul Dans le musée Pour quelqu'un qui fait du tourisme Vous avez l'air de manquer d'infos Je m'appelle Willow en fait Vous avez dit une ville de Ghoul ? Bien sûr Underworld Elle est dans le musée d'histoire Après le grand crâne Pas mal de gens ne rappellent pas des humains Mais ils feront du commerce Ou vous soigneront si vous avez des capsules Et si vous n'êtes pas goulophobe C'est de la folie de rester ici Vous n'avez pas peur des super mutants ? Ces grosses brutes ? Non Ils n'embêtent pas les gouls Ils doivent nous considérer comme des cousins C'est bon Non Ce sont les autres connards Autres connards ? Ouais Vous savez Ces humains comme vous Enfin Peut-être pas comme vous Je ne sais pas Mais Des humains quand même Les mecs de la confrérie de l'acier Avec leurs testostérone Et leurs armures assistées Ces mercenaires tarés de la compagnie de talons Tous ces connards Quand un fou je suis pas un touriste Allez Vous êtes sur le môle de la capitale de notre beau pays Vous visitez les monuments Qu'est-ce que vous faites ici Sinon du tourisme ? Ouais Allez Je dois y aller Du coup On va aller faire un petit tour C'est l'occasion que je vais Ouais C'est vraiment une belle histoire Qui c'est qui ça ? Il y a un cul-là Il y a un cul-là Ecoutez Ce que je propose C'est d'abord d'aller voir J'ai du haut Enfin Ici Si y'a pas une quête Qui m'envoie là-bas Du coup on s'éloigne de l'objectif principal ! On s'en fout ! On va aller voir des ghouls ! J'aime les ghouls ! Alors tu es quoi le chien de garde ? Des infos sur Underworld ? C'est une ville de ghoul pacifique ! Alors laissez vos préjugés au vestiaire ! Ces gens sont comme les humains ! Ils ont des sentiments ! Ils saignent ! Ils méritent le même amour et le même respect que les humains ! Tâchez de ne jamais l'oublier ! Du moins, ils m'ont programmé pour qu'il dise ! Moi je pense que c'est une bande de zombies bouffés par des asticots ! Et je les renverrais tous en enfer si je le pouvais ! Saleté d'inhibiteur de combat ! Négatoire ! J'ai été programmé pour rester ici en permanence ! En cas d'hostilité, je réagis en tuant si besoin est ! Vive Underworld ! Vive les ghouls ! Saloperie de programmation de tafiole ! C'est vraiment les meilleurs l'héros ! Oh ! Eh bien regardez un peu ça ! De la visite à police ! Ouah ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait vu personne dans votre genre ! Le nom de tue ! Police ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Police ! Eh bien ! Parce que vous avez la police ! Et délicieuse ! Relâche ! Je rigole ! Mais je vous ai bien fait marcher, bravret ! Où suis-je ? Vous êtes à Underworld, police ! Le sens endroit sûr où les ghouls a décès ! Nous vivons ici à l'écart des regards et des ennuis ! Les mutants nous laissent tranquilles ! Les raiders et les négriers ne viennent pas aussi loin en ville ! Alors, on est pas mal ! En fait, le seul vrai souci, c'est la confrérie de l'acier ! Si on sort d'Undoworld du moins ! Qu'est-ce que vous avez contre eux ? Des salauds ! Ils ont pas l'air de faire la différence entre les super mutants et nous ! Ils s'en moquent ! Ils tirent à vue sur nous ! Au moins, ils ont la courtoisie de nous rater, la plupart du temps ! Et ça reste des goulophobes ! Une ville remplie de goulons ! C'est ça ! Et tant que vous venez pas nous embêter, on vous embête pas ! Mais vous pouvez vous promener, faire du commerce, dormir ! On vous demande simplement de laisser vos ennuis à la porte, car on n'en veut pas ! Alors, profitez ! Bon séjour ! On est bien installés ici ! Qu'est-ce que vous faites par ici, Winthrop ? Je garde en état de fonctionnement toutes ces saletés rouillées d'avant-guerre ! On a de la lumière, de l'eau et de la ventilation alimentée par le matériel mis en place pour ce truc à touristes ! J'ai réussi à maintenir ça en service jusqu'ici, mais... Je me demande combien de temps ça va encore tenir ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On a récupéré toute la ferraille possible des endroits où on peut aller sans danger ! On racle les fonds de tiroirs, là ! Bon sang ! Dans pas longtemps, il va falloir que je cannibalise ce pauvre vieux Cerberus ! Eh ! Vous vous baladez pas mal, non ? Je vais vous dire ! Apportez-moi la ferraille que vous trouverez, et je vous l'échangerai contre ce que j'ai ! On peut trouver un arrangement ! On a un certain nombre de trucs qui nous servent à rien, mais qui seraient utiles à des polices ! Quel type de paiement parlons-nous ? On a des steampacks, mais le doc s'occupe de nous, alors on n'en a pas besoin ! On pourrait en échanger un contre 5 bouts de ferraille ! On a aussi une tonne de Radoway et de Radix ! Ça, ça nous sert à rien ! Mais je veux bien en troquer une dose contre 5 bouts de ferraille ! Ok ! Ah ben d'accord, ça me réchauffe le cœur ! Revenez me voir quand vous aurez trouvé un peu de ferraille ! Vous en trouverez partout ! Sur des robots cassés, des grilles voitures, dans de vieux bâtiments, partout ! Euh, des infos sur Wonder Woman ? On est venu sous terre il y a presque 50 ans ! Entre les super mutants, les bêtes et vous autres humains, c'est plus très sûr là-haut ! Alors on vit ici, caché, à l'écart des ennuis ! On voit parfois passer quelques polices, mais la plupart d'entre nous ne leur font pas confiance ! Vous n'allez pas nous donner davantage de raison de nous méfier, n'est-ce pas ? Oh, moi je m'en fous ! Et elle tombe à pied ! Pour 5... Ok ! Si vous avez du métal ! Ok ! Très bien ! C'est adopté ! Tu fuis ! Tu fuis ! Ils ont tous peur ! Underworld Outfitters ! Mais ils ont peur, c'est des bills ! Oh, ça alors ! Eh bien, bonjour ! Bienvenue chez Loukoulkoul ! Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de client. Surtout... Qu'est-ce que vous ferez d'argent qu'on gagnez ? Eh bien, on le dépense chez Carole, ou au Nine Circle. Mais, j'aime pas Strad. Le reste, on le donne à Queen pour qu'il achète les choses dont on a besoin lors de ses voyages ! Des informations sur Underworld ? Eh bien, oui ! Il y a pas mal de vieilles brochures et de trucs de ce genre ici ! J'ai tout lu ! C'était quoi cet endroit avant l'installation de Google ? Ça faisait partie du musée d'histoire ! L'exposition qui était ici traitait de ce qui se passe après la mort, l'enfer et le reste ! Ironique ! Une large part était basée sur le paradis perdu ! Un vieux livre, hein ? L'histoire d'un type qui va en enfer ! Vraiment intéressant ! J'ai trouvé un grand carton rempli d'exemplaires de ce livre dans une arrière-salle ! Tenez ! Prenez-en un ! Personne n'en veut ici ! Cool ! Comment toutes les goules sont-elles régulissime ? Il n'y avait que quelques personnes ! Ça a été l'un des rares endroits à ne pas s'écrouler ou brûler après la chute des bombes ! Je crois que Carole fait partie des rares personnes présentes à l'époque ! Mais au fil des années, la nouvelle s'est répandue ! Il y avait des petites poches de goules un peu partout ! Ce n'est plus le cas aujourd'hui ! La plupart sont devenus sauvages ! Ou sont venus ici ! Je suis sûre qu'il en reste dehors ! Mais tous les gens censés sont à Underworld ! Ce n'est pas dangereux d'être qu'un de la ville ? Pas vraiment ! Les super mutants nous laissent tranquilles ! Je crois que ce qui les transforme ne marche pas sur nous ! La confrérie glaciers nous tire dessus quand nous sommes à l'extérieur ! Mais elle ne vient pas nous embêter ici ! On a reçu quelques visites de raiders et de négriers ! Mais on a Sharon, Cerberus et tout le monde pour s'occuper d'eux ! Je pense qu'en fin de compte, être à l'écart de tous est une bonne chose pour nous ! Merci ! Qu'est-ce que t'as un mercandise ? Une mission ? Ah, deux, trois trucs sympas ! Ah, deux, trois trucs sympas ! Je vais prendre deux, trois trucs ! Paradis perdu, c'est pas mal ça ! Trois, trois, deux, trois... Trois, deux, trois... Trois, deux, trois... Oui, j'accepte ! Je vais pouvoir te faire plaisir ton coquine ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Donner, objet, lance dans le domaine... Dommé... Sur établis, associés, béquilles, assemblages, puis la fission... ...is-punis des clous de bois ferré, quoi ! on essaiera de la crier un peu plus tard ensuite où est-ce qu'on est en bouge ah re bonjour ah non c'est ultra désolé Bob bah c'est pas toujours le départ j'espère que l'odeur vous j'aime pas j'espère que l'odeur vous j'aime pas j'espère que l'odeur vous j'aime pas j'aime pas qu'il est Queen oh bonjour ravi de vous rencontrer je m'appelle Queen tu es femme de médecin ? quoi vous n'allez pas me dire qu'il est rare d'avoir un Wonderworld moi ? non pas du tout j'ai l'habitude des humains mais bon je passe l'essentiel de ma vie loin d'Underworld enchanté Queen moi aussi beaucoup de gens d'ici n'aiment pas voir des humains se promener dans le coin mais j'ai vu des tas de gens comme vous pendant mes voyages le Lincoln Memorial est dans le coin ? ouais à l'est d'ici il y a des types armés là bas ah bah ça c'est moche merci pour les infos merci pour les infos va joueur quelque chose à dire ? c'est une toujours aussi amicale elle porte la raterie de désossage ouais elle donne une sorte de commande je crains qu'elle soit inconsciente un moment elle va pas bien du tout c'est quoi ça ? ne vous en faites pas je suis sûr que le reste des rangers de Rayleigh va venir pour l'emmener les rangers de Rayleigh ? oh vous venez probablement d'arriver dans le coin c'est un groupement de mercenaires installés hors des ruines de DC je suppose qu'elle est leur chef Rayleigh son nom était inscrit au pochoir sur ce qui restait de son armure elle était salement amochée quand on l'a trouvé à côté d'Underworld j'aimerais vraiment parler à cette femme réveillez-la non je regrette je la réveillerai pas oh j'ai une arme j'espère que vous venez pour moi comment ça a des prélèvements émerfaits vous ne savez pas je suis la plus grande sommité en matière d'évolution boullienne je veux savoir comment nous fonctionnons quelque chose nous a condamné à cette forme putride et j'entends bien découvrir ce que c'est alors il me faut des prélèvements de peaux et d'organes humains afin de valider mes expériences désolé je ne suis pas très prélèvement dans ce cas que puis-je faire pour vous il serait dangereux de la réveiller trop tôt le choc qu'elle subirait pourrait entraîner de graves complications s'il vous plaît doc elle a manifestement besoin d'aide j'apprécie votre sincérité mais je crains que ce ne soit trop risqué je vais en savoir plus sur les rangers de moelle un groupe de mercenaires je les ai déjà vu traverser Underworld plusieurs fois je sais pas en quoi consiste leur mission mais j'imagine qu'elle implique une part de la violence les rangers sont un petit pc pas loin d'ici je vais programmer son emplacement sur votre pit boy ça c'est gentil ouai j'espère qu'il m'occupe allez j'en ai pas longtemps heureusement je ne crois pas que vous soyez en état d'agir ce n'est pas comme ça que je fonctionne vous avez une idée de ce que deviendrait ma réputation si les gens apprenaient que la railly des rangers de railly était sur un lit d'hôpital j'entends lui parler de vous vous avez une sacrée puissance de feu vous êtes du genre direct on a une belle puissance de feu mais ça ne nous a pas empêché de nous retrouver en mauvaise posture je ne m'attendais pas à m'en sortir vivante alors c'est quoi cette assistance ? dites moi tout nous étions en train de cartographier Vernon Square dans les ruines du centre quand nous sommes tombés dans une embuscade de super mutants d'habitude ce n'est pas un problème mais ce groupe était plus important on est entré se mettre à l'abri dans l'hôpital Notre Dame de l'espoir aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c'est pas ça laissez moi deviner d'autres super mutants étaient à l'intérieur c'est ça d'autres salopards se sont pointés on a pu arriver sur le toit et rejoindre le bâtiment voisin le Statsman Hotel les super mutants avaient l'air déterminés comme s'ils reniflaient le sang ils nous ont poursuivis une fois dans l'hôtel il n'y avait plus qu'une chose à faire grimper une mauvaise idée j'imagine très mauvaise idée mais on n'avait pas le choix en chemin on a perdu Théo l'un de mes hommes il a fallu aller tellement vite qu'on n'a pas pu récupérer son stock de munitions alors quasiment à court de cartouche on est arrivé sur le toit du Statsman une barbe d'honneur on espérait que ce ne serait pas le cas on s'est dit que là-haut il serait plus facile de demander de l'aide par radio à la confrérie de l'acier le problème c'est que l'aide n'est jamais arrivé il y a tellement de mutants à Vernon Square qu'ils n'ont sûrement pas pu passer et ils sont toujours là-haut et vous pourquoi êtes-vous ici ? j'ai mal joué semble-t-il j'avais un stealth boy qui m'a permis de quitter le toit sans me faire remarquer l'idée était d'aller chercher de l'aide j'avais presque atteint la rue quand un super mutant m'a sauté dessus il m'a presque arraché le bras mon dernier souvenir c'est d'être tombé dans une conduite et me voilà vous parlez d'une tentative de sauvetage hein ? vous étiez dans le commun les rangers sont probablement déjà morts qu'est-ce que vous vouliez de moi ? ramenez les rangers à la maison je vous en prie ils sont tout ce que j'ai peu importe comment vous ferez je ne sais pas Rayleigh ça me parait du suicide qu'est-ce que je gagne ? de vraies paroles de mercenaires vous me faites penser à moi quand j'ai débuté d'accord qu'est-ce que vous diriez d'une armure de rangers complète ? c'est la meilleure armure de combat des terres désolées ou si vous préférez je vous sortirai un minigun de l'arsenal dans tous les cas vous ne repartirez pas les mains vides très bien tu vas le faire je respire tout ce que je vous demande c'est de faire vite je ne sais pas combien de temps il leur reste là-haut je vous recommande aussi de trouver le cadavre de Théo un de mes hommes c'est lui qui portait notre réserve de munitions tenez laissez-moi entrer le code de la caisse de munitions et des indications plus précises dans votre Pip-Boy on a un PC pas loin d'ici si vous y arrivez vous pourrez prendre tout ce dont vous aurez besoin à l'intérieur il suffit de saisir Rayleigh 0247 à la porte on a des munitions, du ravitaillement, de tout bien qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Venom Square ? si je n'avais pas besoin de votre aide je vous dirais de rester à l'écart ça grouille de super mutants je ne sais pas pourquoi Butcher notre infirmier a toujours soupçonné qu'il cherchait ou était attiré par quelque chose dans ce secteur le seul endroit plus dangereux à ma connaissance c'est le mall comment fait-on pour aller là-bas depuis un tour ? le mieux est de suivre les tunnels du métro d'ici allez au nord vers métro central ensuite cherchez les tunnels vers la station de Dupont Circle sortez de Dupont Circle par ce qu'on appelle les égouts asséchés et vous finirez par vous retrouver dans l'hôpital Notre Dame de l'espoir de bonnes nouvelles de la région ? pas beaucoup j'en ai peur oh attendez vous trouverez peut-être des choses utiles dans l'hôpital on a vu des salles de réserve en rejoignant le toit mais on n'a pas eu le temps de visiter très bien je vais bien savoir autre chose comment tout ça est-il arrivé à Rémi ? nous étions en train de... d'habitude finalement... comment savoir s'ils sont encore revus ? comment savoir s'ils sont encore revus ? welcome to ok c'est bon ok vous croyez que ça va aller pour Rémi ? cette jeune femme a eu beaucoup de chance de pas avoir gardé de séquelles de son coma si elle continue à se reposer tout ira bien très bien qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Vernon Square ? ah c'est un endroit dangereux dans les ruines de DC toutes les patrouilles qu'Underworld a envoyées là-bas sont revenues en piteux états quand elles sont revenues ouais je commence bien si c'est fermé c'est pour une bonne raison non mais genre T'es quitté bienvenue à l'atelier de désossage je suis l'infirmière Greggs l'assistante du docteur Barrows que le nom ne vous affole pas le docteur s'y entend en blessures, démembrements et traumatismes si vous avez besoin de steam pack ou de... qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Rayleigh ? la pauvre quand on l'a amené ici j'ai cru qu'elle ne passerait pas l'année le docteur Barrows a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la garder en vie pourquoi le docteur Barrows est prêt au kiki ? s'il est tort et humain le docteur est persuadé que la solution à notre problème d'apparence réside dans le corps humain quand Rayleigh est arrivé ici il a vu l'occasion de vérifier sa théorie il a fait des expériences sur elle ? c'est tordu le docteur Barrows pense avant tout à sa santé et à son bien-être je peux vous l'assurer jusqu'ici il n'y a aucune conclusion définitive mais les résultats des tests semblent très positifs oh je ne devrais rien vous dire de tout ça dis-moi tout ça qu'est-ce qu'essaie de faire le docteur ? vous pouvez me le dire il essaie de trouver un traitement une manière de stopper la transition humain-Ghoul peut-être même de l'inverser un jour ça ressemble du Ghoul qui arrive de venir et bien vous croyez que ça a vraiment marché ? et bien nous essayons de rester calme d'une part parce qu'on ne veut pas les bruités mais aussi parce que les expériences sont très prometteuses pour l'instant pas un mot sur ce que je vous ai dit on ignore quelles seraient les réactions si cela venait à savoir on verra plus tard